salut les kikis on continue la série de vente comme ça c'est fait on a aujourd'hui un tfl unicorn alors tfl je vous ai présenté sur l'autre modèle automne font des châssis entières en cage d'accord fait perso le bikini top ce qu'ils appellent la mousse sur le tableau de bord nous avons eddy et eddy donc deux eddy grec à bord du véhicule ils sont pas donnés non plus les perso d'accord la suspension a pas encore été faite puisque cet engin n'a au final pas servi et je vais t'expliquer pourquoi dans quelques instants l'a pris la poussière surtout c'est donc il faudra mettre un peu d'huile dans les suspects je pense parce que là on est vraiment un peu trop bumpy tu vois on est équipé d'origine de jantes alu à bedlock d'accord avec des pneus baja de 2 par 135 qui sont mou et à souhait on a bien sûr les cardons en acier les liens en acier devant ils ont une forme spéciale pour s'accrocher encore moins vite je vais t'expliquer ceci dans quelques instants et spécifique à cet engin un cerveau low profile mais le problème de ces cerveaux low profile c'est que ils sont j'ai avant pas balèze donc ici on a un cerveau low profile assez balèze pour faire fonctionner cet engin puisqu'on a des diffes bloqués en permanence ici aussi les deux ponts sont en alu les portes fusées sont en alu les moyeux sont en alu d'accord tous les liens de pont là en alu juste cela qu'ils sont en tôle ou qui ont été déformés pour mieux passer ce cerveau à lui coup seul coûte 130 euros d'accord le kit à poil de cette machine coûte 650 euros il a été peint déjà façon scale tu vois il ya même le petit filet autour d'échappement pour bloquer la température des trucs comme ça une petite courroie petit machin alors c'est pas fonctionnel tu peux rajouter des feux et ce que tu veux toujours devant eux ils ont mis le cerveau sur le pont pour voir le problème qu'on a surtout les autres c'est à dire que ça gêne à un moment donné ici avec le débattement de suspension et le travail là c'est pas le cas d'accord la haute secours tout comme sur l'autre tfl c'est rigolo tu vois c'est une roue de secours en tôle et de la taille en dessous je sais pas pourquoi ils font systématiquement ça c'est assez marrant il pèse son poids en plus il faudra bien sûr encore la sanglée dedans il n'y a pas de radio et la motorisation à bord de ce truc parce que la batterie tu la mets là derrière perso j'irai faire une petite boîte qui ressemble à un réservoir pour planquer la batterie là derrière le moteur est planqué à l'intérieur ici et c'est un fusion 1800 donc encore une fois 110 euros et je vais t'expliquer à quoi sert cette plaque d'origine le moteur toute la boîte est fixée uniquement sur cette tôle qui est très très fine et là encore où il ya les rainures donc pour renforcer ça ça la fixation de la boîte uniquement il a ajouté une petite tôle métallique pour éviter la déformation de ça en sorte tu peux le faire plus beau tu peux l'enlever mettre des rondelles tu fais ce que tu veux si tu l'achètes il est à toi d'accord le récepteur il est planqué quelque part là dessous yes il est là ce qui veut dire que si je branche une batterie on va pouvoir tout comme précédemment faire un essai alors qu'on va sortir une batterie si j'ai encore une batterie parce que l'autre elle est vide parce que le problème c'est que j'ai peut-être que des 2s après c'est pas très grave de toute façon il ya le fusion ça va pas vite ça il va respirer c'est ce que j'ai mis une batterie déjà terminator non on va en prendre une 2s alors la petite démo aussi il n'y a pas de boîte là dessus il n'y a rien qui est qu'est ce b comme dirait red one tu vois ça c'est un peu dommage après aussi bon c'est une petite batterie c'est sûr mais on a déjà la roue de secours au cul qui pèse certains auraient peut-être préféré avoir la batterie plus en avant toi tu m'en finir aux risons son pro là moi je suis plutôt genre je mets un velcro sur la batterie sur le support et je vais le croître la batterie dessus enfin pas si je fais une sauce 4s mais au plus vous avez vu bien sûr entre temps que hobbywing a sorti enfin un combo 6s scroller pour les gros engins 1700 ou 2000 carré c'est génial alors c'est un récepteur fly sky donc si tu as une fly sky on peut le laisser dessus tu pourras binder après il faudra que tu fasses tes petits paramètres donc là moi il faut que j'aille dans le modèle j'aime pas cette radio je te le dis tout de suite select modèle oui et il faut trouver l'unicorne est ce qu'elle est l'unicorne qui veut dire donc l'icorne mac unicorn unicorn là elle est là et la raison de la vente est simple alors il adore cet engin le problème c'est qu'il ne s'attendait pas à la taille de l'engin c'est vendu en 1 10e et il est un peu plus gros que le gomme donc ça ne va pas du tout en fait avec les autres engins est ce que tu veux bien arrête de me faire chier ok qu'est ce que c'est débile cette radio un interrupteur il y a là alors les butées ne sont pas réglées ça tombe bien on va les faire non parce que si tu mets ta radio ce sera toi de te débrouiller mon cerveau est beaucoup trop rapide moi j'y mettrai pareil de quoi ralentir un petit peu et je vais te montrer la différence de taille par rapport à ce qu'ils embêtent donc tom dans sa collection de l'indice voilà tu vois l'engin est beaucoup trop massif après en vrai ils sont peut-être aussi un peu plus gros ces engins mais lui il aime pas trop donc il a eu plaisir à rassembler l'engin à faire fonctionner et tout mais ça s'arrête là pour lui et nous avons donc qu'une seule et unique vitesse et du fil bloqué ok je vais vérifier quand même s'il n'y a pas de ah si ok nous avons deux vitesses et une roue libre au milieu non c'est bon donc vraiment nécessite ah là il est en roue libre en fait le bouton va trop loin ok donc il aurait dû être mis sur un interrupteur de pose donc ça c'est la deuse et ça c'est la preuze c'est bien on va être trop loin l'on dit ah ouais ça c'est la preuze ok je vais switcher à l'allemand aussi pour leur expliquer rapidement et ensuite on va sortir tout comme on a fait avec les autres pour faire un petit tour là on va pas en faire trop l'engin est neuf d'accord alors je vais bien sûr pas le faire tomber je veux juste vous montrer que tout fonctionne donc vous puissiez être tranquille on va faire comme les autres jours on va attendre un petit time code rond que ça soit plus facile à mettre dans le titre donc on va attendre dans encore quelques secondes d'être à 9 minutes ça laisse le temps pour une petite pub et on reparlera du prix de vente maintenant d'ailleurs donc on va tourner jusqu'à 10 minutes il y a en gros ici c'est simple pour tom 1000 euros d'investissement et il en demande 690 d'accord comme toujours mon mail sur sa garage 68 arboise gmail.com si vous êtes intéressé parce que lui dans suisse donc l'engin il parle directement de chez moi pour les français et allemands etc par mondial relais si tu es un suisse roman qui veut la machine il n'y a aucun problème je passerai à la poste à balle et je te posterai ça de suisse en suisse d'accord allez je vous laisse là je vais switcher à l'allemand et c'est ce qu'il faut que je fasse aussi c'est de faire gaffe de ne pas amoucher les gens ils sont complètement neufs même si toi quand tu vas rouler tu vas les amoucher direct aussi si tu achètes ça pour le foutre sur une étagère ça va être moyen les couleurs c'est comme d'hab si tu veux changer la partie du truc débrouille ça va il y a 3 panneaux tu peux peindre à l'extérieur il n'y a pas problème si on se voit pas sur l'essai je vous dis salut et si on se voit sur l'essai tant mieux hallo jungs wie geht es euch ? heute haben wir ja zum verkaufen einen TFL Unicorn das Auto ist total aluminium-metall ist ein Rahmen geschweißt Starachsen keine Diffs Zweigang Schaltung Servo an der Achse ich werde euch alles zeigen keine Wange und natürlich ein paar Personal und Sachen drauf du hast natürlich Platz vorne für eine Seilwinde du hast einen Bikini Top selbst gemacht du hast aber Thunbad du hast Eddy und Eddy die im Auto drin sind die waren ja auch nicht umsonst du hast einen Stahlrahmen gespeist in einem Stück und du hast Aluminium Bedlocks Welten drauf Aluminium Stoßdämpfer die sind jetzt noch leer das musst du dann füllen wenn du willst ok wie du es willst auch wenn du das Auto kaufen möchtest wir haben Stahlwellen drauf wir haben Alu Gestänge drauf wir haben vorn zwei Stahl mit einer spezielle Beugung damit es je nachdem besser drauf geht und spezifisch an dem Auto hast du ein Mikroservo an der Lenkung was ein Problem ist weil viele Mikroservos sind also nicht Low Profile Servos sind nicht genügend stark der hier kann es der ist stark genug kostet aber 130 Euro der Bausatz nackt 650 und da drin steckt ein Hobbywing Fusion 1800 für 110 Euro plus die Eddys und die Arbeit natürlich als Handfertigung vom Tanktop und vom Automatronbrett war ja auch nicht umsonst hat der Tom da locker 1000 Euro liegen lassen verkaufen möchte ich möchte er ihn 690 also gibt Bescheid Jungs auf die E-Mail herzegardachtensersich gmail.com Servo ist natürlich überschnell viel zu schnell für einen Crawler da würde ich die Funke mutieren wo ich das Servo längs immer machen kann damit er normal einlenkt ist ja am rumkurbeln im Auto ok das kann es nicht so machen im echten Leben ist klar die Achsen sind aus Aluminium und das Auto ist jetzt noch neu guck mal wieso hat er eigentlich nicht gefahren ganz einfach das Auto ist zu groß für seine 1 zu 10er Sammlung ist verkauft ist aber viel zu groß gegenüber die 1 zu 10er der Tom zuhause hat und das gefällt ihm gar nicht siehst du ist etwas kleiner klar sind die Autos vielleicht im mächsten Leben auch ein bisschen größer als normale Jibs keine Ahnung auf jeden Fall gefällt es ihm so nicht er ist sogar ein bisschen größer das ist ein GOM plus und also der Käfig irgendwie ist wurschtig irgendwie ist das Teil hier mega breit und fett gemacht und zu viel zu viel für die Scale lieber so ich gehe jetzt raus wir machen das Video von der Fahrrad wenn es gut klappt wie das letzte Mal ist es ein Video dran und ihr habt gesehen es war neu wir werden jetzt natürlich langsam fahren und nicht zu viel abstreifen vom Auto aber ich will euch zeigen dass das wirklich funktioniert und natürlich auch krabbeln kann ist ja sinnvoller Sache normalerweise bei einem Krabler Jungs machts gut wenn ich dann nicht mehr da bin bei der Probefahrt bien c'est parti pour le petit essai en 2S tranquille donc ça c'est la seconde on va passer la Prums 2S 2S c'est dur de voir une différence c'est quoi cette affaire l'engin est neuf donc on va éviter de le racler sur la caillasse on va juste voir ce qui grimpe bien sûr il sera fragile un petit peu au dévers avec le poids de la cage en acier en haut du fait qu'on a aussi pas d'huile dans les amortaux t'as plein de points d'ancrage aussi pour les amortaux que ce soit sur les ponts ou sur le véhicule même tu vois que la Fusion était tranquille Lumonq c'est vrai je trouve aussi un dig pour les virages un peu plus serrés après ce que moi je préférais bien sûr c'est d'avoir des ponts débloquables au niveau des DIF c'est tellement magique quand tu crape à hutte comme ça sur les entrepassages pour pouvoir lâcher l'arrière par rapport à l'avant alors on va voir ce qu'il peut faire là nickel alors remonter ça par contre ça va être chaud l'escalier là il est assez abrupt pour ces petits engins c'est pas des X-Max la première marche ça va bien se passer c'est la deuxième que ça va pas aller sauf si j'arrive peut-être à accrocher le petit coin là bah non tu vois on touche derrière et après ça patine c'est plus possible donc on va l'attaquer de travers apparaît on va le provoquer un petit peu là pour voir il va falloir régler les voies comme il faut un peu plus contre ça c'est la seconde mais il n'enclenche pas comme il faut la promesse à ça c'est quand tu mettra ta radio tu t'en occupera toi même ouais là ils ont ils ont mérité le mixage sur la radio alors on va attaquer raide de ce côté là là où tous les autres sont passés aussi sans problème surtout le gomme tranquille aussi voilà la différence quand tu vas vite ou doucement tu as vu et que tu vas un peu trop vite tu patines et dès que tu ralentis c'est bon alors regarde sans huile c'est pour ça que la plupart ne mettent pas d'huile regarde maintenant la différence comme cet engin est beau avoir fonctionné par rapport au gomme qui a de l'huile dans les suspects tu veux mettre de l'huile fine ça marchera toujours mieux que pas d'huile du tout tu vois c'est super réaliste a vraiment le pont qui travaille ce qui est un peu dommage comme dit c'est sur les des verts tu as la caisse qui penche à donc faut que tu trouves l'huile qui te convient pour être tranquille hein tu vois c'est là que ça va être chaud pour lui c'est le poids de saccage et suspect molle mais ça a l'air d'aller les roues sont pas encore lesté hein c'est des bedlock tu peux les ouvrir ajouter des poids tu vois regarde le gomme là il n'avait pas de soucis attention le gomme aussi est super large restez devant je vais pas vous l'abîmer je le touche pas là juste au cas où à côté on est trop je vais essayer d'attraper la caillasse là c'est foutu cherche les ennuis toi j'ai le gomme il a défense le terrain on n'a pas le même nombre d'attaque 1 c'est clair tu vois ça aussi ça vient des suspects tu as vu comme il se il se cabre parce qu'on n'a pas encore l'huile dans le suspect là je vais pas insister parce que comme dit je veux pas le rayer trop une des neuf 1 bon ça fonctionne quoi c'est rigolo on dirait une calèche la cloc 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 après c'est ça qui m'ennuie toujours avec ces engins c'est ce sifflement de boîte là ça ça m'agace ça j'aime bien faire toi mais de moi même pas quand c'est le combo qui s'en occupe voilà pour le petit essai comme ça tu sais ce que tu achètes comme dit c'est quand même un modèle assez exclusif je pense qu'il y a encore du boulot à faire dessus pour qu'il il aille vraiment bien notamment au niveau des lest dans les jantes et travailler un peu sur les suspects et après à mon avis il passera bien partout comme le gomme salut les gars voilà